Les opérations de lutte anti-pollution se sont poursuivies ce week-end et ce lundi sur la zone du naufrage du Grande-Déamérica, mardi dernier dans le golfe de Gascogne. 6 bâtiments français y participent, assistés d'un remorqueur espagnol. Un salut de ramassage des hydrocarbures a notamment été déployé et l'amélioration des conditions météo, à partir de mardi, devrait faciliter les opérations. Les dernières prévisions confirment les risques de pollution côtière, mais pas avant la semaine prochaine. Un avis au navigateur a par ailleurs été émis pour deux conteneurs repérés à la dérive samedi. L'écologie en tête, les questions de démocratie surreprésentées et celles de fiscalité sous-représentées, c'est ce qui ressort de la comparaison des contributions bretonnes au Grand Débat avec celles du reste de la France. C'est dans l'ouest des Côtes d'Armor et le nord-est du Finistère que les questions liées à l'écologie ont été les plus largement dominantes. Tous les chiffres en détail et code postal par code postal à retrouver sur le telegram.fr C'est une première européenne. Une plateforme de secours en mer a été inaugurée ce lundi au Centre de Simulation en Santé de Brest. Idée, reproduire à terre les conditions rencontrées en mer par les personnels de santé, pompiers, skippers, etc. pour les préparer à leurs interventions. La plateforme peut simuler les mouvements et les bruits d'une cabine de bateau, d'un compartiment moteur ou encore d'un hélicoptère. Les professionnels concernés sont nombreux, le saisiment en accueil 5 000 par an. C'est l'affaire qui fait parler à Saint-Briac en Ile-et-Vilaine. Après 37 ans de bataille judiciaire, le sentier littoral vient d'être ouvert aux randonneurs. Mais il a une particularité, il enjambe littéralement la piscine d'un propriétaire en bordure de falaise. Un tracé légal, la loi fixant le principe d'une bande de 3 mètres pour assurer la continuité du passage, reste que désormais pour l'intimité, on repassera. Enfin, plus de 3 000 joueurs, carton plein dimanche pour le 11e loto de la GSI Pontivy, devenu le plus important de France. 71 parties se sont enchaînées jusqu'à la désignation du vainqueur, gratifiée d'un camping-car. Giiiiiim ! Giiiiiiiim !